Salut c'est Max, dans cette vidéo on va voir comment tu peux régler certains problèmes que tu rencontres en vrai sur DaVinci Resolve J'ai décidé de faire cette vidéo puisqu'il y a déjà pas mal de commentaires de gens qui me disent que ça marche pas Et l'objectif c'est que ça marche pour vous, sinon les tutos ne servent à rien Donc bim, petite vidéo pour régler les problèmes Alors maintenant il faut quand même mettre un truc au clair C'est pas parce que ça ne marche pas que c'est la faute de DaVinci D'ailleurs c'est quasiment jamais la faute de DaVinci C'est soit le matériel, soit l'utilisateur Genre si rien n'est à jour sur ton ordi Et que ton ordi est très très vieux Peut-être qu'il supporte pas DaVinci Donc l'idée c'est que dans cette vidéo on voit les trois plus gros problèmes qui ont été rencontrés Et comme ça après vous pourrez monter tranquillement Qui est l'objectif principal quand même Donc du coup tout de suite on voit les trois plus gros problèmes qui ont été rencontrés Et qui ont des solutions, c'est parti Problème numéro 1, DaVinci au démarrage t'affiches ça Contrairement à ce que tu peux croire Tu dois pas du tout installer QuickTime Décodeur au QuickTime Encoder C'est juste qu'il a du mal à communiquer avec QuickTime Donc par exemple sur Windows 10 Puisque Windows 10 fout un peu le bazar avec DaVinci Tu dois faire en sorte de démarrer DaVinci sur Windows 8 Donc dans Windows 10 avec Windows 8 Mais là tu vas me dire comment il faut faire Bah c'est pas très compliqué Il faut simplement faire un clic droit sur QuickTime Allez dans Propriétés Compatibilité Cocher la case à côté d'exécuter ce programme en mode compatibilité Et là tu mets pour Windows 8 Et ensuite faire la même chose pour DaVinci Et normalement t'as pas de problème Tu peux aussi trouver cette solution dans les commentaires C'est Gush qui l'a publié Merci Gush Problème numéro 2 DaVinci ne reconnait pas tes images Il ne veut pas les voir Enfin il te laisse pas les importer quoi Donc ça c'est un problème de codec Ça veut dire qu'en gros DaVinci il reconnait pas le codec de tes images Ça peut arriver Mais c'est pas plus mal parce que ça veut dire que Tout simplement tes images elles sont pas dans un codec Qui est un codec de montage Donc ça va être moins agréable pour monter Et donc du coup la solution c'est de les transcoder Alors pour transcoder ou convertir tes images Ce qu'il faut utiliser c'est un logiciel qui s'appelle Shutter Encoder Il y en a un autre qui s'appelle Impextreme Clip Et après il y en a plein d'autres sur internet L'idéal c'est qu'ils sortent du ProRes Donc c'est le codec ProRes Si t'es sur Mac Ou du DNX HD Si t'es sur PC Ça marche aussi sur Mac le DNX Mais bon dans l'idéal En fait faites du DNX C'est une bonne option Pour transcoder La solution c'est de voir la vidéo qui est là-haut C'est une autre vidéo qui va t'aider Un autre tuto qui te montre la démarche Alors ce problème là il peut aussi se manifester pour le son Donc là ce qu'il faut c'est Transformer tes fichiers en WAV Comme ça DaVinci pourra les voir Donc tu peux aller voir Je t'ai mis un petit lien vers un convertisseur en ligne Qui va te permettre de convertir tes sons Pour que DaVinci les accepte Problème numéro 3 T'as réussi à importer tes rushs Mais quand tu les lises dans DaVinci Ça lag Avant de voir quelques solutions Il faut vérifier une chose C'est que DaVinci a bien du mal à lire en temps réel tes rushs Tout simplement pour vérifier ça Tu vas en haut à gauche Il y a un petit nombre qui change Au fur et à mesure de la lecture Si tes rushs sont en 24 images par seconde Ou en 25 images par seconde Et que ce nombre là reste vert Et reste à peu près constant Ça veut dire que la lecture se fait bien en temps réel Alors si la lecture se fait pas en temps réel Ton problème il peut venir des 3 choses suivantes Enfin l'une des 3 quoi Parce que les 3 ensemble c'est chaud quand même Solution 1 Tes rushs sont pas optimisés au format de montage Donc ils sont ni en ProRes ni en DNX Et donc ton ordinateur a du mal à les lire A ce moment là ce que tu peux faire C'est soit faire des médias optimisés avec DaVinci Resolve Directement dans DaVinci Ou alors tu peux les transcoder Comme le problème numéro 2 Encore une fois pour t'aider Tu peux aller voir cette vidéo Et il y a aussi la vidéo Des médias optimisés dans DaVinci Tu remarques que c'est un peu le même problème Que le numéro 2 quand même Encore du transcode Toujours la même chose Solution numéro 2 Tu as transcoder tes rushs Mais tu as choisi un codec trop lourd Par exemple du DNX120 Alors que du DNX36 pourrait suffire Puisque le DNX120 est plus lourd Parce que moins compressé Et le DNX36 est moins lourd Et donc ton ordinateur ça lui demande trop de travail Donc à ce moment là il faut choisir un codec moins lourd Et là tu auras moins de problème En théorie Si ton problème vient de là Solution numéro 3 Le nombre d'images par seconde de tes rushs De tes images Ne match pas celui du projet Donc par exemple Tu peux avoir des images qui sont en 60 images par seconde Et tu as réglé ton projet en 25 Pour régler ce problème là C'est un peu plus compliqué Donc du coup j'ai fait une autre vidéo Encore une fois Que tu vas pouvoir voir Où je t'explique dedans Comment régler ce problème là Et comment tout simplement Démarrer un projet Avec le bon nombre d'images par seconde Et même quand tu as plusieurs images différentes Par exemple tu as une GoPro à 60 images par seconde Et un appareil à 25 images par seconde Comment faire matcher ça C'est pas encore terrible Mais ça marche Bon tu vois que cette vidéo elle est succincte C'est tout simplement un petit peu une vidéo Qui va permettre de t'orienter vers les bonnes vidéos Et je t'explique un peu ce que c'est le souci Maintenant si malgré tout Tu n'arrives pas à régler ton souci Je pense que la meilleure solution C'est de pas s'acharner De trouver un logiciel qui toi te va A la place de DaVinci Parce que l'objectif c'est quand même De pouvoir travailler Et de pas être bloqué par le logiciel De manière générale Quand tu crées des vidéos ou quoi que ce soit Plus tu es bloqué par la technologie Ou plus tu es bloqué par le logiciel Ou par le matériel qui te permet de faire ces vidéos Moins c'est avantageux Donc l'objectif restera toujours De pouvoir faire les choses en temps et en heure Et comme tu le souhaites Et donc d'avoir le matos qui te permet de faire ça Donc le meilleur matos et le meilleur logiciel C'est pas celui que je conseille C'est celui qui te permet de faire les choses Voilà ça c'est important Avant de finir cette vidéo Petite note Si tu as un problème Tu peux mettre un commentaire Et me demander une solution Je peux essayer de répondre Et les autres peuvent essayer de t'aider aussi Mais ce qu'il faut faire C'est au minimum Donner des informations Sur tes images Qu'on sache ce que c'est D'où elles viennent En quel format elles sont Donc le codec Est-ce que c'est du H.264 Si c'est du .move Si c'est du .mp4 Etc. Et donner le maximum d'informations Pour qu'on puisse essayer De trouver la solution ensemble Et une chose importante Avant de mettre un commentaire Pour dire que ça marche pas Et de s'embêter à taper tout plein d'infos Il faut juste essayer déjà De désinstaller Réinstaller QuickTime DaVinci Resolve Éteindre Rallumer l'ordinateur En fait l'idée c'est de suivre La base de la résolution de problème C'est d'éliminer petit à petit Tous les trucs qui pourraient poser problème Donc d'abord Réinstaller le logiciel Ensuite Vérifier si tes rushs N'ont pas de problème Donc les remplacer Essayer avec d'autres rushs Tourner juste quelques secondes Avec ton appareil Pour faire un test Au fur et à mesure Essayer de trouver D'où pourrait venir le problème Et si malgré tout Tu n'y arrives pas Même avec cette vidéo Et ben là tu peux poser un commentaire détaillé Histoire qu'on puisse essayer de comprendre Et de t'aider Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle va t'aider Et qu'on n'aura plus trop de galères ensemble derrière Et que du coup tu pourras apprendre avec les tutos Et te servir de ça Plutôt que de galérer avec DaVinci N'hésite pas à commenter Pour me dire si cette vidéo A eu un intérêt quelconque Et si tu es un bon samaritain Et que tu veux m'aider dans la Résonance Non Et si tu es un bon samaritain Et que tu veux m'aider dans la résolution des problèmes De ceux qui regardent cette chaîne Et ben quand tu vois quelqu'un qui galère Tu peux l'aider avec moi Tous en coeur Et peut-être s'il n'a pas vu cette vidéo Lui mettre le lien de cette vidéo Voilà Tout ça dans la joie et la bonne humeur Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo A plus